Bienvenue sur cette vidéo de Disgaea Complete consacrée à la réincarnation pour créer un personnage puissant. Et pour illustrer la méthode je vais utiliser un crâne. Donc la première chose à faire c'est de créer l'unité. En réalité je vais créer trois unités parce qu'il va falloir débloquer les classes ultérieures du crâne. Pour débloquer le crâne étoile il va falloir que je monte mes trois crânes que je viens de faire. Il va falloir que je les monte au niveau au moins 5. Donc la première chose à faire récupérer une bonne arme que j'avais que j'ai créée. Et on va aussi donner la pièce d'équipement qui est pleine de statisticiens 304 et qui est pleine aussi de débloquer l'innocent qui va me permettre d'augmenter la maîtrise d'armes. Direction la grotte de l'effreur comme d'aube-suit pour ce type des sèches. Donc là je déséquipe les mages. Rouge pour équiper les mages verts et je recommence la même chose pour monter le niveau de celui-là. On va faire la même chose. On va faire la même chose. On est le troisième... On est le troisième mage. On est le troisième crâne. C'est donc un crâne de glace. On va essayer de trouver une cible qui est sensible à la glace. Donc je vais reprendre mon mage... mon crâne rouge. Je vais reprendre mon mage... mon crâne rouge. Je vais reprendre mon mage... mon crâne rouge. Et c'est lui que je vais essayer de monter. Donc, pour faciliter le gain d'expérience, je vais faire un peu ce que j'avais fait déjà dans la vidéo pour créer la voleuse. Je vais déjà monter le niveau de maîtrise de mon bâton. Là je suis à 2, c'est pas terrible. Et surtout, il faut que je monte le niveau de mon sort Terra. Idéalement pour pouvoir tuer le groupe de 3 par 3 d'un coup. Alors vous remarquez que sur cette carte là, qui est la première du tutoriel, une fois que vous avez terminé le tutoriel, c'est la première qui apparaît. Les ennemis sont de niveau 45. Ce qui veut dire que j'ai passé la loi des ennemis beaucoup plus fort. Donc le gain d'expérience devrait être assez rapide. Il y a aussi l'équipe de la voie. Il y a aussi l'équipe de la voie. d'utiliser toujours le même sort parce que ça permet de monter en fait son niveau et sur le long terme c'est relativement intéressant un sort élémentaire si vous choisissez terre à feu, terre à vent ou terre à glace même si l'ennemi n'y est pas sensible lorsque vous atteignez le niveau 30, 35 ça commence à être vraiment intéressant pour rectifier il vaut mieux en avoir un au niveau 35 et tous les autres au niveau 5-6 que d'autres d'avoir tout le monde au niveau 17 ça sera plus intéressant pour essayer de faire 10 millions pour le trophée de 10 millions d'ailleurs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! En réalité, je suppose que ce n'est pas une très bonne idée de commencer avec les ennemis aussi fort que ça, parce que je risque de monter trop vite en niveau par rapport à l'augmentation de ma capacité. Enfin, je risque de monter trop fort en niveau du personnage par rapport au niveau de la capacité terre à feu lorsque je vais faire la grotte de l'épreuve. Et il est possible que j'atteigne le niveau 700 avant de réussir à débloquer l'attaque de 3 par 3. Si je vais tout de suite dans la grotte de l'épreuve. Ce qui veut dire qu'il faut rester plus longtemps sur cette carte là. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 693. Ah, niveau 10, salt. Je vais faire une dernière fois. Voilà niveau 848. Je peux aller me réincarner maintenant. Et comme j'ai monté mon mage étoile à un niveau suffisamment élevé, j'ai débloqué le mage précis. Il y a encore quelques statistiques, quelques points de base un peu supérieurs. Comme c'est la deuxième réincarnation. Donc là j'ai gagné 23 points bonus. Je peux mettre dans l'intelligence. Et il va falloir que je remonte au 23. Je peux mettre dans l'intelligence. Je peux faire ça. Je peux mettre en place. Je peux mettre en place moi. Allez, j'ai pas de l'intelligence. Je peux mettre en place ici. Comme c'est parti. Et maintenant je suis en direction niveau 849. Ouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I can do this. 848, on va quand même essayer de monter un tout petit peu au-dessus. Voilà donc, niveau 853. Je vais pouvoir le réincarner encore une fois. Et comme j'ai amélioré mon mage prisme à un niveau suffisamment élevé, j'ai monté le niveau de mon mage prisme suffisamment haut pour débloquer le mage galaxie. Et on voit donc en bas à droite que j'ai réincarné cette unité-là deux fois. Et que la somme des niveaux que cette unité a en réserve, c'est 1654. Qui est la somme donc de 806 et de 848. Et je vais pouvoir ajouter à cette somme-là les 853 que j'ai là actuellement. Et tout à l'heure j'avais 23 points bonus, là j'en ai 31. Donc je peux continuer à distribuer dans l'intelligence. Et vous allez voir que les autres points vont aussi un peu monter. Vous voyez toutes les barres bleues là, c'est les points bonus que j'ai récupérés dus aux réincarnations. Voilà, donc il suffit de continuer le processus suffisamment longtemps pour monter votre unité à un niveau intéressant et élevé. Sachant qu'il y a un trophée pour faire 10 réincarnations successives dans la même unité. Donc ça peut vous permettre de travailler pour ce trophée-là. Et il y a un autre trophée qui demande d'accumuler 10 000 niveaux. Et c'est la façon pour y arriver, il faut les accumuler par la réincarnation. Voilà, donc normalement vous avez juste à continuer le même processus pour devenir puissant. Merci. 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 Merci.